salut tout le monde c'est Michael Skull et bienvenue dans la deuxième partie des motos d'occasion aujourd'hui on est dans la deuxième partie des motos d'occasion donc on va aborder un point un peu plus intéressant que sur la première donc la première je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui savent déjà à peu près faire des recherches sur le bon coin et tout ça mais c'était pour avoir un ensemble complet donc on va voir ensemble aujourd'hui les choses qui a checké avant d'acheter une moto d'occasion donc ça va passer sur toutes les vérifications qu'il y avait dans la vidéo précédente que je vous mets juste ici vous pouvez aussi aller checker pour ceux qui cherchent comment trouver des bonnes annonces et de quoi se méfier donc là on va passer sur plein de vérifications déjà en premier lieu quand on arrive face à la moto déjà regarder son aspect global un petit peu comme dans la vidéo précédente voir qu'elle est bien conforme aux images déjà dans un premier lieu tourner autour de la moto regardez que tout est comme sur la description voilà on la regarde si on la trouve jolie pas jolie si on a des choses à redire parce que des fois ça peut arriver que nos goûts ils changent entre temps donc ça nous permet de déjà de bien visualiser le truc donc ça c'est la première chose importante à faire ensuite là on rentre un petit peu dans le détail donc bien évidemment il ya toute la phase où on discute avec le propriétaire de la moto donc avant d'aller déjà checker à voir si elle a fait les révisions les trucs la première chose à faire après l'avoir regardé dans son ensemble qui fait un petit peu le truc de sa future moto on commence déjà en premier lieu à checker les pneus donc les pneus donc c'est le premier truc qu'on peut regarder c'est assez simple à checker donc il suffit de voir s'ils sont pas sur le témoin d'usure à savoir s'il faudra les changer ou pas et pareil si avant on a bien fait attention si c'était précisé ou pas dans l'annonce parce que si il y a précisé pneus neufs entre temps entre la publication et sur le site et le moment où vous venez voir la moto ben il se peut que les pneus entre temps ils soient déjà morts ou moins changés donc ça c'est important même si dans l'annonce écrit pneus neufs toujours venir et vérifier là en l'occurrence les pneus avant ils sont bons tu vois donc j'en profite aussi pour faire comme si j'ai acheté ma moto d'occasion donc là en l'occurrence les pneus sont bons une fois qu'on a les yeux penchés sur les sur les pneus l'autre chose importante à faire c'est checker l'état des disques on a deux disques donc on a un disque côté gauche un disque côté droit et un autre disque à donc pour ceux ci c'est assez simple on prend ses deux doigts qu'on vient joindre comme ceci et on vient pincer le disque comme ça de bas en haut et on regarde qu'il soit bien lisse qu'il n'y ait pas de déformation ou de bosse ou même de creux parce que ce qui pourrait signifier que le disque est bon à changer donc on fait ça sur les trois disques on vient bien pincer de l'autre côté ce qui vient aussi témoigner de l'usure du disque bon après en fonction des kilométrages qu'a la moto le disque peut être plus ou moins bon à changer donc c'est pas parce qu'un disque est un petit peu rugueux qu'il est forcément mort autre chose importante donc une fois qu'on a pincé les disques qu'on a vu qu'ils sont bien qu'ils sont pas rugueux qu'il n'y a pas de bosse et autres on vient regarder le disque voir s'il n'est pas voilé ou légèrement tordu tu vois tu jettes un oeil comme ça tu regardes que le disque soit bien droit même quitte à porter des tu te sert du rayon de la jante pour contrôler comme quoi il est bien droit qu'il n'est pas tordu mais voilà des fois ça c'est pas parce qu'un disque il est voilé aussi que la moto ne peut pas rouler mais c'est vrai que pour les performances du freinage ça peut être impactant et ça veut potentiellement dire aussi qu'il ya un disque à changer donc ça c'est important la fourche donc la fourche on peut aussi la check et au moment où on check les disques c'est juste à côté donc on vient checker les joints spi qui sont juste là c'est ces petits caoutchouc noir qui sont ici et on regarde qu'il n'y ait pas d'huile en fait sur la fourche à ce niveau là on passe la main on regarde qu'il n'y ait pas d'huile donc se soyez un peu gras c'est normal mais il faut pas qu'il y ait de grosses gouttes d'huile parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut changer les joints spi ou faire les joints spi de la fourche donc ça on pense pas souvent à le checker mais ça c'est un truc qui peut être important et ensuite pour ceux qui ont l'oeil on peut aussi s'amuser à essayer de checker les plaquettes ici elles sont relativement visibles on voit qu'à l'avant elles sont encore très bonnes qui encore beaucoup de matière et ça c'est très bien donc on fait pareil aussi sur le deuxième étrier qui est de l'autre côté donc on peut voir ici sur la plaquette effectivement qu'il ya encore de la matière donc c'est ce qui est noir là juste devant mon doigt et le gris enfin le gris le ce qui paraît doré juste là orange doré si vous voyez qu'il ya que ça ben là c'est un peu inquiétant parce que ça voudra dire qu'il faudra changer les plaquettes donc toujours après la roue avant on peut venir aussi inspecter vite fait les grilles de refroidissement parce que certaines peuvent être abîmées donc check à voir aussi s'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement donc s'il n'y a pas du liquide qui aurait coulé ça peut être important et aussi bien évidemment penser à checker le niveau du liquide de refroidissement très important aussi à l'arrière sur cette moto ça va être un peu plus galère on va le voir tout de suite à l'arrière de celle ci donc je disais c'est un peu plus compliqué parce que comme vous pouvez le voir le système de freinage est à l'intérieur de la roue qu'il est dedans donc on peut juste contrôler le disque et pour les plaquettes ben ça généralement pour ce type de roue arrière généralement quand on change le pneu on demande quand même au mécanicien de vérifier s'il faut le changer ou pas là en l'occurrence le seul moyen de checker si les plaquettes sont usées ou pas c'est de rouler avec la moto et ça on y viendra plus tard puis une fois qu'on a donc encore une fois pincé le disque on peut en profiter pour checker le pneu arrière donc là en l'occurrence mon pneu arrière est mort pas encore totalement mais côté gauche il est complètement rincé comme on peut le voir il est bien bien lisse et côté droit ben il est un peu moins et donc une fois qu'on est toujours sur la roue arrière qu'on a checké le pneu qu'on a checké le disque et les plaquettes si on peut parce que bien évidemment toutes les motos ne sont pas montées comme ça à l'arrière il y a des motos où on peut faire comme à l'avant checker les plaquettes aussi et donc une fois qu'on est toujours à l'arrière on vérifie aussi la tension de chaîne donc à voir si la chaîne n'est pas cassée qu'elle n'a pas de points durs qu'elle est bien souple qu'elle bouge bien et ça normalement c'est bon parce que des fois il peut y avoir des kits chiennes à changer sur certaines motos surtout si elles sont kilométrées ceci étant fait maintenant on peut passer à la phase poste de pilotage voir ce qui a contrôlé parce que le plus gros a déjà été fait donc on demande au propriétaire les clés et on démarre la moto donc on voit que le compteur s'allume que tout fonctionne bien donc avant même de la démarrer on vérifie les clignotants on vérifie aussi les warnings parce que des fois il peut y avoir des trucs bizarres donc les clignotants marchent mais pas les warnings donc là en l'occurrence ça fonctionne on est d'accord et à partir de là on peut démarrer la moto donc là on la laisse tourner un petit peu on regarde on en profite pour regarder l'instrumentation à voir que tout fonctionne bien qu'il n'y a pas de message d'erreur sur la moto en l'occurrence on a l'ABS qui s'affiche un envoyant mais c'est des voyants qui disparaissent quand la moto commence à rouler une fois que c'est fait on regarde aussi si la moto a des modes on regarde qu'elle convient le mode donc là je suis passé de Urbanasport ça rentre bien on attend un petit peu le temps de chauffe on voit que ça tourne bien qu'il n'y a pas de la poignée de gaz ne reste pas accroché en plus ça c'est une poignée électronique je vais y arriver ça c'est une poignée qui est gérée électroniquement elle marche bien donc si jamais vous avez des poignées qui sont à câble des fois voir qu'il n'y a pas des points d'accroche dans la poignée que la moto ne fasse pas un truc voilà où elle reste accélérée vous accélérer ça accélère vous lâchez ça lâche maintenant qu'elle est allumée on en profite aussi pour voir les feux stop qui fonctionnent aussi avec le frein arrière également donc ça marche et le phare et le plein phare voilà une fois que ça c'est fait on peut prendre la moto éventuellement aller rouler déjà et faire le reste des vérifications après mais une fois qu'on est déjà sur le poste de pilotage on peut aussi se pencher sur autre chose donc c'est à savoir la butée du guidon voir qu'il n'y a pas de point de jour parce que ça ça peut être témoin d'un accident de la moto que la moto aurait eu donc on la prend on force pas trop genre juste comme ça normal et on vient mettre la moto en butée à droite et à gauche et on essaie de voir qu'il n'y a pas de point de jour de moment où on est censé forcer que c'est censé venir la moto se mettre bien en butée on peut venir vérifier aussi le t de fourche à voir aussi dans le châssis si éventuellement ça n'a pas tapé s'il n'y a pas eu de plis si la moto n'a pas eu un accident parce que des fois ça peut jouer vous pouvez avoir un t de fourche cassé ça peut arriver donc bien vérifier celui du dessus et aussi celui d'en dessous parce que c'est là la plupart du temps où sont les butées donc là en l'occurrence RAS donc il n'y a rien à signaler on voit que le t de fourche est impeccable en haut celui du bas pareil un peu sale mais ça va il n'y a rien à signaler et sur le châssis pareil sur les côtés on peut voir qu'il n'y a rien pour finir avec le guidon on peut venir aussi checker les embouts de guidon qui sont ici donc en l'occurrence moi c'est des garde-mains donc ça permet de voir mieux qu'ils soient pas frottés qui pourrait être synonyme de chute de la moto donc que ce soit ici ou sur les carénages un peu plus bas donc si c'est frotté si jamais vous voyez que les embouts de guidon sont frottés n'hésitez pas à prendre du recul et à regarder comme quoi le guidon n'est pas tordu aussi parce que des fois ça peut arriver et si jamais un top bloc donc une protection de carénage n'hésitez pas à regarder si celle ci aussi à frotter quitte aussi à checker les repose pieds et le sélecteur et le frein arrière parce que des fois ça peut avoir frotté en virage mais ça c'est pas le plus grave mais si jamais vous voyez que là c'est frotté que sur le carénage c'est frotté et que sur le calepied aussi et sur le truc ça veut dire que la moto est bel et bien tombé voilà une fois qu'on a démarré la moto qu'on a laissé tourner un petit peu on en profite pour checker le niveau d'huile chose qui peut être important sur certains sur certaines motos notamment tout ce qui est bicylindre et monocylindre donc on prend la moto on la met droit droite pardon on la met droite et on vérifie que le niveau d'huile ben est bel et bien sur son niveau bien évidemment après l'avoir laissé chauffer histoire que l'huile soit truc parce que si tu prends la moto à froid et que tu contrôles ben tu verras rien et tu vas croire qu'il n'y a pas d'huile alors qu'il y en a les choses que j'avais oublié que je n'ai pas mentionné mais certaines motos n'ont pas la vitre pour checker l'huile elles ont le petit bouchon le petit bouchon d'huile qui peut être avec une petite tige pour vérifier comme sur les voitures donc on prend la tige on l'essuie on remet le bouchon dedans je crois qu'on le remet sans visser il me semble mais ça vous me le mettrez dans les commentaires si jamais je me trompe il me semble qu'il faut le remettre sans visser après avoir donc vérifié l'huile du moteur on vient vérifier le bloc moteur complet à voir s'il n'y a pas des fuites d'huile quelque part dans le compartiment donc bien évidemment ça on le fait des deux côtés même quitte à passer la main bien regarder voir qu'il n'y ait pas de l'huile qui traîne quelque part sur le moteur donc ça ça peut être synonyme de fuite ou d'un joint éventuellement qu'il faudrait remplacer petite chose que j'ai failli oublier prenez la clé c'est un petit truc important et vous checker sous la selle alors pourquoi ça a son importance parce qu'on peut se dire ouais ça sert à rien ce que tu fais une moto de base elle est censée avoir la trousse à outils donc vérifier qu'il y ait quand même la trousse à outils et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans ça peut vous éviter d'être surpris ou éventuellement de rajouter quelques outils à vous pour les mettre dans la sacoche si éventuellement celle-ci est vide pour éviter que vous soyez en rade et que vous ne puissiez pas réparer votre moto en cas de petits problèmes à la con voilà ça c'est un petit détail ça a son importance mais faites-le quand même donc voilà une fois qu'on a checké toutes ces choses là il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire demander les clés aux propriétaires prendre la moto aller rouler et donc là je vais vous l'expliquer donc une fois que vous serez à bord de la moto déjà passez bien tous les rapports essayez de passer tous les rapports voir que tous les rapports rentrent bien en fonction des motos donc là par exemple c'est un bicylindre et un monocylindre essayez de rouler avec un rythme un peu plus soutenu pour le passage des rapports parce que des fois ça peut donner l'impression que ça accroche mais en fait c'est juste la moto qui qui talonne un petit peu qui est comme ça à bas régime qui n'aime pas trop donc quand c'est des quatre cylindres c'est bon mais si c'est des deux cylindres ou des monocylindres pensez à rouler avec un rythme légèrement plus soutenu autre chose importante veillez bien à regarder le point mort parce que oui ça a son importance mine de rien des fois le point mort peut être très difficile à trouver alors il ya des motos où c'est absolument normal mais ça il faut déjà le demander aux propriétaires à l'avance et il ya d'autres motos où ça peut ne pas être normal par exemple si demain vous avez une honda et vous voyez que vous avez grave du mal à trouver le point mort ça peut être un petit souci c'est généralement pas grand chose aussi veillez bien à vérifier qu'il n'y ait pas de points morts entre certains rapports parce que des fois comme sur la mienne par exemple le fait que ce soit un bicylindre des fois si on roule pas avec un rythme suffisamment soutenu il ya des vitesses qui se refusent à rentrer par moments donc des fois ça peut être un défaut de boîte ou ça peut être des problèmes ou le fait de pas rouler suffisamment avec un rythme soutenu et tout ce qui est quatre cylindres trois cylindres normalement c'est pas censé le faire là des fois il faut se poser un petit peu la question à savoir c'est pas un problème de boîte ou ce genre de choses autre chose concernant la boîte de vitesses quand on passe les vitesses bien évidemment faut voir que les rapports entre bien mais aussi voir l'embrayage histoire qu'ils soient pas fatigués c'est à dire que le point de patinage serait pas trop loin et ne serait pas non plus trop près parce que ça veut dire que éventuellement l'embrayage serait mal réglé au niveau du câble ou au niveau de l'hydraulique donc ça c'est aussi des choses à checker en fonction d'un embrayage hydraulique ou d'un embrayage à câble donc ça c'était pour la partie boîte de vitesses ensuite on vérifie bien aussi comme tout à l'heure bas que la poignée de gaz fonctionne très bien donc quand on accélère s'accélère quand on lâche bah que ça lâche on vérifie aussi que le frein arrière marche bien que le frein avant marche bien aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure de vérifier les disques donc si on entend que le disque avant ou le disque arrière siffle quand on freine quand ça siffle généralement c'est que les plaques les plaquettes sont pas loin d'être fini donc des fois ça peut nous donner un signe et donc quand on l'essaye on peut dire aux gars pour négocier un peu le prix voilà disque arrière ou le disque avant siffle il ya potentiellement les plaquettes à changer même c'est pas de suite mais ça sera des frais ça sera des frais qui vont arriver incessamment bien vérifier que que tout fonctionne bien encore une fois n'hésitez pas à refaire tout ce que vous avez checké juste avant pendant que vous roulez avec histoire de vraiment avoir aucune surprise une fois que ça a été fait on ramène la moto et à partir de là on peut commencer à voir si éventuellement elle a un carnet d'entretien avait suivi qu'elle a des factures de révision etc etc donc voilà les amis c'est ici que j'ai fait cette vidéo j'espère qu'elle aura plus j'espère que ces conseils te seront précieux encore une fois n'hésite pas aussi à regarder la première partie que je te mets juste là encore une fois n'hésite pas à la regarder parce que au moins comme ça tu as vraiment le truc complet de sa part de l'annonce jusqu'à ça donc j'espère que ça t'aidera énormément dans ton choix de moto d'occasion et je te dis à plus pour une prochaine vidéo salut les jeunes